les filles me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo sympa qui nous attend enfin j'espère parce que j'ai reçu ma little box d'octobre donc c'est un de collants packed with love fait avec amour ou emballé avec amour comme vous voulez et je la découvre avec vous et la boîte me plaît pas mal alors pour la box d'octobre c'est ma little color box donc elle est comme ceci je la trouve assez mimi assez sympa donc voilà j'ai un peu peur c'est la première fois que j'ouvre ma box avec vous donc je voudrais pas faire une sale tronche en regardant les trucs alors donc ça commence comme ça avec encore une espèce de carton et donc c'est marqué pour ma meilleure amie ou mon meilleur ami je connais une fille qui a mis de la couleur dans mon monde le John Mayer et je trouve je la trouve vraiment très très jolie cette carte et j'aime beaucoup la phrase et voilà pour mon amie qui me console quand je broie du noir et qui m'aide à voir la vie en rose donc voilà donc c'est mignon je trouve je trouve ça assez joli euh ouais j'aime bien j'aime bien ensuite on a le fameux euh bouquin maintenant qui est dans toutes les boxes donc My Little Color Book ça c'est quoi un espèce d'extrait du livre L'Agenda de Caroline Dufault voilà je suis très heureuse que My Little Box vous recommande mon premier roman j'espère que cet extrait vous donnera envie de lire la suite voilà c'est l'auteur elle-même qui a écrit le petit truc donc c'est un extrait donc bah je lirai ça et puis pourquoi pas si jamais ça me plaît j'irai l'acheter oui si ça me plaît y'a pas de soucis pour ça donc j'étais avec mon bouquin à la base et donc de quoi on parle dedans il y a plein de photos apparemment qui ont été prises donc par les abonnés il fallait envoyer en fait les photos avec vous voyez plein 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 de couleurs on devait envoyer les photos et du coup du coup elles ont fini dans le bouquin voilà donc c'est sympa enfin je veux dire au moins c'est les filles qui ont posté leurs photos les verront les reconnaîtront donc c'est sympa et en fait voilà c'est plein de photos c'est un joli livre c'est un joli livre en fait on a plein de pages avec plein de photos voilà rose plein de photos bleues moi je trouve ça sympa je veux dire ni plus ni moins ça ressemble au bouquin qu'on finit par trouver dans dans les magasins qui coûtent une fortune sur sur la photographie donc donc voilà moi je trouve ça sympa je le trouve joli j'aime beaucoup donc aucun souci avec ça ensuite nous avons trois façons de nouer son foulard donc on a un petit foulard comme ça et trois façons de l'accrocher alors personnellement je le trouve pas beau enfin vu comme ça après il faut voir si on peut accessoiriser la chose mais c'est vrai que je le trouve pas forcément très joli donc bon après c'est une box un peu color block machin donc donc voilà ensuite on a c'est le truc qui vous a pris bizarre dans le dans la box donc on a une vitamine water une bonne grosse bouteille elle est quand même bien lourde et donc moi j'ai eu la fruit rouge je sais pas si tout le monde aura la même chose c'est sympa j'avais goûté qu'une seule fois j'avais pas aimé j'avais pas goûté fruit rouge il me semble donc ben je goûterai je verrai bien mais c'est le genre de boisson que je trouve pas forcément très très bonne mais bon c'est marrant enfin je vais dire voilà ils ont vraiment mis de la couleur dans la box donc ça peut être donc ensuite j'ai fait une pause parce qu'il fallait que j'ouvre j'arrivais pas à ouvrir donc on a on avait un petit truc comme ça emballé ensemble en fait ce sont deux petits carnets qui sont vierges en fait voilà pour noter deux trois trucs ils sont mignons maintenant je pense que il faut arrêter les carnets je pense que les filles ont de quoi faire on a de quoi noter c'est bon quoi alors ils sont jolis c'est sûr mais stop c'est bon on a compris pour les carnets c'est rare et ensuite on a trois petits rouleaux d'adhésif pour faire en fait des espèces de scrapbooking ou un truc comme ça donc on en a un avec écrit my little box je pense ouais my little box complètement ensuite il y en a un il a un peu abîmé le mien avec des nanas enfin voilà on voit le début du corps d'une femme et celui-là avec plein de petits points donc pourquoi pas pour voilà moi je suis un peu manuel donc ça va c'est cool pourquoi pas et ensuite on arrive au moment tant attendu le petit pochon avec les deux produits de beauté trois produits de beauté et c'est énorme énorme je viens d'apercevoir je suis comme une barjol alors on a le petit papier ça y est je suis toute je ne résilie pas ma little box c'est clair là là c'est vendu moi je reste chez eux il n'y a pas de problème donc en fait on a le petit papier avec ce qu'on pouvait avoir dedans et il y a trois produits dans la box trois il n'y en a pas deux il y en a trois je suis au top un truc que je n'ai jamais pu tester un baume Carmex c'est énorme donc ça ça semble bizarre mais bon c'est les baumes Carmex génial génial oh je suis au top oui bah c'est l'avantage d'ouvrir la box en direct c'est que vous avez mes impressions direct bah énorme quoi voilà c'est pour les lèvres sèches et gercées apparemment les baumes Carmex c'est une tuerie et je suis contente de pouvoir tester ça quoi énorme je suis au top ensuite on a un vernis de chez Kelvin Klein quand même donc c'est un vernis rouge donc moi j'aime beaucoup les vernis rouges et c'est le coat red ended voilà donc c'est un un joli vernis bien rouge avec un petit pinceau tout ce qu'il y a de plus simple après je trouve le packaging un peu chelou devant mais bon en même temps j'ai mis un vernis de Kelvin Klein donc voilà et ensuite qu'est-ce que c'est que ça ? je pense que c'est un rouge à lèvres de chez Kelvin Klein aussi donc il est comme ceci et c'est un rouge magnifique ah ouais ça c'est j'en avais des en échantillon de chez Chanel ou tout comme ça ou Dior mais j'en avais pas un vrai un gros à moi dans un rouge comme ça un rouge assez assez foncé et j'en avais un vraiment très très vif et là je suis super contente après j'ai j'ai l'impression que le fini du packaging et on dirait des faux en fait c'est bizarre ça me semble un peu chelou mais ouais ok bon si jamais c'est du marqué Kelvin Klein je les espérais quand même qu'ils ont été vraiment cherchés chez Kelvin Klein quand même donc voilà un rouge à lèvres un vernis et un baume Carmex je suis au top donc voilà on a eu le petit papier donc je vais pouvoir vous montrer un peu donc voilà de ce côté on parle du baume Carmex de ce côté de la Vitamin Water et donc là on parle du vernis rouge pendant que les autres filles se peinturelurent les ongles avec des couleurs fantaisistes assumez le rouge classique back to basic donc ça c'est pas mal et le rouge il est signé Kelvin Klein il s'appelle Delicious Luxury avec sa texture crème ce rouge à lèvres colore et hydrate en même temps laissez votre empreinte partout là où vous passez sur le rebord d'une coupe de champ dans le coup d'un homme c'est désormais votre rouge donc voilà et ben bilan plus que positif j'ai envie de dire j'hésitais à rester chez eux c'était la box de la dernière chance pour moi et ils ont assuré pour le coup il y a trois produits beauté le deux j'avais vraiment eu de la merde le mois dernier c'était mais nul là ils ont assuré sur les produits beauté ce qui est essentiel selon moi les petits à côté sont sympas sont mignons pas forcément très très utiles mais bon voilà mais ça par contre c'est une tuerie quoi donc voilà moi je reste chez My Little Box il n'y a aucun souci pour ça et j'espère que toutes celles qui ont reçu leur Little Box seront contentes et j'espère surtout que c'était pas la box où ils se sont déchirés parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes le mois dernier et que ça retourne après comme un soufflé surtout restez dans ce créneau là parce que voilà faut pas faut pas faire du yo-yo ça suffit quoi les montagnes russes ça va quoi donc si jamais vous restez sur cette lancée moi il n'y a aucun souci je restera chez vous mais c'est clair qu'à un moment donné il faut comprendre aussi les nanas qui se désabonnent voilà quoi je veux bien moi le changement de cap ne me dérangeait pas mais les produits du mois dernier ont vraiment failli me faire résilier et heureusement je suis contente de ne pas l'avoir fait mais méfiez-vous je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent au tournant donc je pense qu'il va falloir rassurer sur la durée maintenant donc voilà en tout cas un bilan très positif pour cette box d'octobre donc la Color Box et j'espère que tout le monde sera content et que ça a pu donner envie à certaines filles de s'abonner pourquoi pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine ciao